Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a critiqué les pratiques des États-Unis au Moyen-Orient, assurant qu'elle montre que Washington ne dispose d'aucune stratégie bien examinée dans cette région. Dans un entretien avec l'agence russe Itartas, Lavrov a fait noter que la Russie attire toujours l'attention des États-Unis et des pays européens des risques de la tolérance avec les groupes terroristes en Syrie. Mais ces pays les considèrent comme forces. Il a ajouté que toutes les tentatives de la Russie de mener des discussions claires au début de la crise en Syrie ont été mises en échec en dépit de ces suggestions de ne pas soumettre les pratiques sur la scène internationale au propre intérieur. La police espagnole a arrêté deux adolescentes qui se préparent à voyager au Maroc pour y rencontrer un réseau affilié à Al-Qaïda et qui enrôle des personnes pour les adhérer aux gangs terroristes extrémistes en Syrie et en Irak. Le journal espagnol LPI a fait savoir que ces deux filles, âgées de 14 et de 18 ans, étaient résolues à adhérer au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Le journal a souligné que les deux adolescentes ont été transférées aux îles de Libéry pour les juger à la haute cour à Madrid. La centrale de transformation de l'énergie électrique de Germana a été remise en service après l'attaque dont elle avait fait l'objet il y a quelques jours. Les chantiers de restauration avaient réparé la ligne à haute tension reliant la zone centrale à celle du haut-sud. Dans ce même contexte, des terroristes armés ont enlevé hier 14 employés au ministère de l'Électricité au moment où il réparait la ligne à haute tension, Zerbe Zeynoun, qui fournit de l'électricité aux deux gouvernements d'Areb et d'Idleb. Sous-titrage Société Radio-Canada Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessés d'autres dans des zones à Alep et dans sa banlieue. Détruisant leurs véhicules et leurs armes. Une source militaire a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué et blessé plusieurs terroristes et détruit leur cache à Qadi Askar, la périphérie de l'hôpital ophtalmologique Bab Hadid, Ben Izaïd, Darat Azza, Salahuddin, Bréj, Babis et à Chirfat, Safra, à Alep et dans sa banlieue. La source a souligné qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit 7 véhicules avec les terroristes à bord à Rachidine. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cache des terroristes à la périphérie du village de Mentaf dans la banlieue d'Idleb, tuant plusieurs terroristes et blessant d'autres, dont la majorité appartiennent à des nationalités étrangères. D'autres unités de l'armée ont neutralisé de nombreux terroristes à la périphérie de la localité de Kaminas dans la banlieue d'Idleb, désamorçant 5 mines et 8 charges explosives qui pésaient entre 20 et 30 kg dans une ferme dans la localité. A Darat, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes et blessés d'autres détruisant leurs véhicules dans la ferme d'Abu Othman à l'ouest de la localité de Semlin, dans le village de Lajat, à la périphérie de Tel Khadr et dans la ville de Bousracham dans la banlieue d'Odera. Un convoi chargé d'aides humanitaires est arrivé dans le gouvernement d'Odera. Acheminé avec l'appui du gouvernement syrien et en collaboration de l'organisation du croissant rouge syrien, ces aides humanitaires devaient être distribuées sur 16 villages de Gouverneurat. Ce convoi d'aides est le deuxième et il est composé de 16 camions chargés de 8000 paniers alimentaires, en plus de 8000 autres paniers sanitaires. Ils seront distribués sur les familles déplacées dans la campagne ouest de Gouverneurat. Une coordination a eu lieu avec les municipalités et les notables de ces villages pour mener à bien cette mission. Au Liban, les combats font rage pour le quatrième jour consécutif entre l'armée libanaise et les terroristes dans le village de Ersal. Des accrochages farouches avaient éclaté la nuit dernière dans les régions désertes à l'est de Ersal et dans la région Al-Méhania dans l'objectif de resserrer l'étau sur les terroristes. Et à Tripoli, au nord, 8 soldats libanais ont été blessés dans des accrochages avec des terroristes qui avaient ouvert le feu sur un bus transportant des soldats près du rond-point Abu Ali. Des postes militaires de l'armée libanaise dans plusieurs régions à Tripoli avaient été visés par des roquettes lancées par les terroristes. L'armée avait interdit aux terroristes de dresser des barricades et de couper les routes dans les rues de Tripoli sous prétexte de solidarité avec Arsal. Les terroristes ont riposté en tirant sur des unités de l'armée libanaise. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que la Syrie, l'Irak et le Liban font l'objet d'un danger commun, à savoir la propagation du terrorisme international qui œuvre pour contrôler davantage de terres. Dans un communiqué, le ministère a estimé que les derniers événements dans la ville libanaise de Arsal représentent un défi de la sécurité et de la stabilité au Liban, appelant les partenaires internationaux de Moscou à évaluer objectivement les phénomènes très graves qui avaient apparu en Syrie, en Irak et au Liban. Les forces armées irakiennes ont repris le contrôle du centre de Sinjar et de la localité de Rabia, à l'ouest de la ville de Mossoul, après en avoir expulsé les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Par ailleurs, des accrochages ont éclaté entre les forces armées et des terroristes dans la localité de Machiqa, à l'est de Mossoul. Dans la zone de Haditha, au gouverneurat de Ambar, des dizaines de terroristes ont été tués dans des accrochages avec les forces de l'armée et de la police. Une trêve de 72 heures est entrée en vigueur ce matin dans la bande de Gaza, et ceci dans le cadre des efforts déployés pour stopper l'agression israélienne continue contre Gaza. Juste avant le début de la trêve, des avions israéliens ont bombardé plusieurs régions dans la bande, faisant des morts et des blessés parmi les habitants. Ces nouvelles victimes portent à 1 865 le nombre de Palestiniens tombés en martyr depuis le début de l'agression israélienne. Dans un autre contexte, la secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques, Saïda Warsi, a démissionné de son poste en signe de protestation sur la position de l'homme vis-à-vis de l'agression israélienne contre Gaza. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie affirme la Syrie, l'Irak et le Liban qu'on fasse un danger commun, à savoir les sanctions du terrorisme international. Le CCL2 provisoire à Gaza révèle la destruction systématique causée par les forces israéliennes. Les forces irakiennes reprennent en contrôle le district Sinjar et la région Rébiar. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter un site internet syrianonline.sk pour revoir ce journal et davantage d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada